Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'esprit de The Ville Wisin sur PC, enfin The Ville Wisin 2 pardon, on va tout de suite continuer donc en allant à la suite, on doit aller voir Kidman, on va parler avec Kidman, parce qu'on me sorte peut-être que ça parlera, la dernière fois, à la base de la vidéo, on va voir ce que ça donne, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, oui, alors je viens, on va voir, 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 on va voir. Est-ce qu'il a rissonnée ? Il a rissonnée. Je suis là. Contact avec le marqueur rétabli, agent Kidman. Il était temps, mettez-le en ligne. Sébastien, Sébastien, vous êtes là ? Kidman. Enfin. Est-ce que ça va ? Ce psychopathe court toujours dans la nature. J'ai activé l'émetteur. Ça a semblé le ralentir un peu. Mais il s'est échappé. Et il a toujours l'île. Elle doit être morte de peur et se sentir si seule. Il faut que je la trouve où quelque chose de terrible lui arrive. Je suis tout prêt. J'en suis sûr. Nous voulons autant la trouver que vous, Sébastien. Ouais. Bien sûr. Vous ne voudriez pas que votre précieuse expérience échoue ? Ce serait une véritable tragédie que tout ce temps et cet argent soit gâché. Je parlais pour moi. Pas pour Mobius. Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps avec Lily pendant les tests. C'est une brave petite. Je ne veux pas qu'elle souffre. Je sais que les choses se présentent mal. Mais je crois en vous. Vous devez rester concentrés pour que nous puissions la sauver. Ensemble. Oui. Vous avez raison. Merci pour les encouragements. Non, pas non plus. Pour l'instant, vous devez découvrir où il l'a emmené. Il a dit qu'il s'appelait Stefano. Stefano. Bien reçu. Je vais voir ce que je trouve et je vous l'enverrai dans votre salle. Ok. Pendant ce temps, je vais aller voir Ronil. Il peut peut-être m'aider à localiser ce cinglé. Bonne idée. Contactez-moi si je peux vous aider. Et Sébastien ? Oui. Bonne chance. Merci. Il faut que je découvre où il l'a emmené. Là-haut. J'ai peut-être bien trouvé. Il se cache même pas. C'est comme s'il me provoquait. En tout cas, s'il veut la guerre, il l'aura. Il faut seulement que je trouve comment aller là-bas. Ronil, c'est moi. Je vois que l'émetteur de champs stables est réactivé. Bon, dites-moi que vous avez trouvé le noyau et que vous êtes en chemin. Non. C'est cinglé-là toujours. Mais je crois savoir où il est allé. Oui. Je le vois aussi. Je reçois à nouveau son signal. Il provient du théâtre à un autre endroit de la ville. Bon. Je repars pour la moelle, je suppose. Je vais avoir besoin d'être guidé un peu. Ok, je regarde ça. Apparemment, certains passages ont été stabilisés par l'émetteur. La sortie des cinq semble la plus proche du théâtre. Je sais pas sur quoi vous risquez de tomber là-bas, alors faites attention. Au point où j'en suis, plus rien ne pourrait me surprendre. Chapitre 6, terrain de chasse. J'ai juste envie d'aller voir un petit truc rapide. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en bas, il y avait une zone. Je vais voir si l'émetteur de champs stables en permet. C'est tout le qui est passage. Je vais voir si l'émetteur de champs stables. Mais c'est ça qui est bon. Il faut que je déplace ça. Mais je ne peux pas le déplace. On va voir ça. plus rapidement j'ai combien de 1500 toujours pas assez je vais essayer d'avoir le 75000 il devrait y avoir ah c'est bon je sais c'est bien comme je le pense là bas si c'est pas bloqué je sais je sais comment je veux je vais essayer à y aller c'est qui je sens ça a l'air d'être tout court pour y aller c'est un passage peut-être désolé un peu comme ça j'ai fait un petit édip ce temps de chercher mais revoici en fait il fallait juste faire exploser les caisses c'est pas très putain hop hop il fallait juste faire exploser les barils de branche c'est qu'on va pas être renversé c'est tout à fait vous allez à quel âne C'est chiant, le pouton a fait tour de kill sur le cas généralement. Hop, je suis plein de kill sur le cas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Valentini. C'est parti. 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 Nous sommes ici. Ah, le château. il est plutôt des châteaux. on va aller voir si on peut utiliser quelque chose d'intéressant sur le jeu. On va ouvrir les clés aussi. Hop. J'ai toujours plus de toi sur les clés. Une balle de plusieurs. Je te touche. Et ok. Bon, ça vient s'ouvrir. Non, non. Bon, je parle juste pour les clés. C'est bien. Bon, j'ai de rire comme ça. Bon. On va retour dans la Matrix. On va retour dans la Matrix. On va retour dans la Matrix. Et on va rentrer dans l'animus. Bon, dans la Matrix. Et ensuite dans l'animus. Réverser la moelle, chercher la sortie. Et ça. La moelle. Il y a moins l'épinière. Il y a moins l'épinière. Il y a moins l'épinière. On va retourner. C'est le passage dont on parlait. Je suis là. Hop, hop, hop. On se déléguer vers le T5. Donc euh... Hop, 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 hop... Non. Hop. Ok, ça... Pas très bien. Alors... Du gel. Mille de gel. Ça va, c'est pas des... compliqué quand même. C'est bien mort celui-là. Un poché, hop. J'ai une démunition de quoi ? Deux pistolets ! Il y a encore deux... Et on aura 60 balles au max. Sale... Lop. Je sais pas pourquoi j'ai loupé mon premier balle. Y'a pas de support. Hop, hop, 3 sur 5. Ça va, sinon y'a pas trop de bugs après les lacs en bord d'ouvert, ça c'est... Voilà, pas l'optique quoi, c'est pas grave. Non, ron, ron. Je n'irai pas travailler. Je sais que gaspiller mes balles. Hop, hop. On respire un peu. Tout ça. On va... Activer les balles. Oui, c'est le baril. Ok, Beryl. Allez, go. Oh, il fait pas trop... Il y a eu des moments où vous avez pu les voir... Oh ! Je pensais à un endroit, ça. À l'endroit du 1. C'est du thème ! C'est dangereux ces trucs ! C'est dangereux ces trucs ! Je réalise à quel point c'est dingue ! Mais c'est vrai ! Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça ? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... Elle est partie. Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves ! Regarde ! Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passée à autre chose, tu apprendras à... Non ! Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merci ! Mira, tu avais raison sur toute la ligne. Mais... Pourquoi est-ce que je vois ça maintenant ? Je ne sais pas, peut-être parce qu'elle n'est pas loin ? Non ? Peut-être ? Peut-être que c'est devenu bon ? Je ne sais pas parce qu'il y a une position. Ah ouais, d'accord. Un monstre d'ostep, très bien. Donc on est où ? Vous êtes là. On est jusqu'en D5. Oh lolo, c'est loin. Ben... Ah très bien. Quoi ? Comment ? Bordel de merde, la taille de ce truc. Je peux peut-être me faufiler derrière. J'ai perdu de la vie. Oh... J'ai perdu de merde. J'ai perdu. Je peux t'en perdre. Il faut que je me tire d'ici, putain. N'importe quoi. Il est revenu. Il est tout le monde là. Salut gars, je vais passer. Qu'est-ce qu'il y avait dans la publicité du jeu et sur les petits chaussures ? Ouais, on sait ce que c'est ça. Si quelqu'un ne sait pas. Apprendez la culture mes enfants. Oh merde. Oh merde. Oh merde. De quoi je suis pas confiant ? Cet endroit n'était pas censé être stable, bordel. Oui, mais stable n'est pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, plutôt. La destruction s'est aussi répandue jusqu'ici. Je ne sais pas si cet endroit va tenir encore longtemps. Non. Quelqu'un semble bien profiter du spectacle. Ah, tu sais comment fonctionne, c'est ici. Ah, là, c'est vrai, c'est un pari. En tout cas, le déplacement, il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau sur quelques heures peut affecter le programmation du stade. Si le noyau est absent pendant 36 heures, votre code d'urgence peut être mis en place pour empêcher de laisser sa disparition. Votre code d'urgence, c'est que c'est plutôt des opérations. L'opérateur doit être doté d'un pass de sécurité alpha et ne peut être consulté que sur le cerveau. Ah, bref. C'est pas là, c'est pas. C'est suffisant. C'est ici. Identifiant. Qu'est-ce que c'était la réponse ? La personne qui était là a amassé des informations à son sujet. Ne bougez plus. Vous êtes de Mobius, non ? Fermez-la. Pas un mot. Vous n'êtes pas l'un des nôtres. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. Écoutez, je suis là pour aider, d'accord ? Je m'appelle Sébastien Castellanos. Vous mentez. Sébastien Castellanos est mort. Quoi ? Mais non. Qui vous a dit ça ? Allez, tournez-vous. Doucement. Ouh. Ah, la voilà. Ah. Je vous dis la vérité. Je sais. Vraiment. Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Ouais. La psychologue de l'équipe. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour ce jour. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolée de vous savoir menacée. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe ? Ouais. Mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant ? Bon. Il a fait des progrès sur la stabilisation. Le gros émetteur est réactivé. Mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans Union. Manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte. C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le STEM de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilisant Lily pour amplifier ses pouvoirs. La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes psy. Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux ? Ouais. Il pense être une sorte d'artiste. Il passe son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des cinq, alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Je vais reprendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Non, j'ai le rouge. Lily me croit vraiment mort. Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais ? Désolée, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour quel genre de monstre travaillez-vous ? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais, peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai ? Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du STEM, comment l'un d'eux a pu finir ici ? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret, pour surveiller les comportements instables. Ouais, mais bah ça a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux ? Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Bicone, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment cloché. Que voulez-vous dire ? Les créatures. La destruction d'une yonne. La panne totale des communications avec mon pius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible. Rien n'y penser. Quoi ? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. La psychologue. Hop, le miroir. Le candidat pour le nom de toute personne concernée d'opérateur grissable. Elie Castellas. Premier résultat. Le candidat idéal pour lui est de posséder un école et son entrave afin de conserver sa personnalité en supportant les esprits intercétés d'autres personnes. Il a donné ses paramètres qui discutent deux types de candidats. Il est égotiste, mon tendance psychopathe et élisant. Nous savons ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'un égotiste psychopathe est retrouvé dans le plan JTM. Un enfant est donc une meilleure chance. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires de l'éducation, nous avons pu réduire nos options potentielles. Nous avons trouvé le candidat idéal pour le noyau en la personne de Lily Castellas. Ses examens vont qu'elle est non seulement candidat, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Nous allons l'envoyer au docteur Hoffman pour les retests. Hop, ok. Il y a d'autres à dire, elle. On va aller là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non, là, pas ici. Le chat... Ah oui, c'est vrai, il y a la diapo. Je devais oublier celle-là. Mon petit chaton, il est tout beau. Allez, continue. Eh, Kidman. Je suis là. La première fois que j'ai vu Mira, elle portait cet uniforme. Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais pas l'admettre. Mais après sa blessure en mission, je savais qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments. Elle était une femme et une mère si extraordinaires que j'oublie parfois à quel point c'était aussi une bonne inspectrice. Elle avait raison. Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de la mort de Lily. Je veux dire, de son kidnapping. J'aurais dû la croire dès le début. Vous n'aviez aucun moyen de deviner la vérité. Vous le savez. Oui, t'aurais pu faire coucher ça à ta femme quand même. Alors, petit chaton, vas-tu me donner mon petit chaton. Petit chaton. Six caisses ou des armes, je le crois. Allez. Est-ce que j'ai des clés ? J'ai pas de clés. J'ai du gel. J'ai deux gels. J'ai 11 000 points. Pas des ruines, ça. Je pense que c'est à la fin du jeu, on aura 6 à tout. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Est-ce que j'ai une clé ? La réponse, c'est non. 3, 5. Ils ont craqué. Ça, ça va être très utile. Opération. Santé. Est-ce que je peux prendre santé ? 12 000. Bref. Je crois que je peux prendre quelque chose. On va prendre ça. On va dérouler ici. Prochain, on prendra celui-là. On continue un tout petit peu jusqu'au prochain point de se garde. Je pense qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand il y a ? Combination d'air. 360. Presque. Fabrication. Et balle. C'est tout. Est-ce que je peux des craft ? J'ai l'impression quand même que le plus y à prendre, c'est l'une des arbres qui sont bleus. Ok. Ok, très bien. Et c'est parti. Comme il y a le champ stable, il ne devrait pas trop avoir de... Truc what the fuck. Il devrait être pas mal. Tant de chargement. Ça se charge vite aussi. Petite zone. Comme l'hôtel de ville, je pense. Poste plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non, bah j'ai raté. C'est une grande zone. C'est quoi la zone, c'est qu'il y a des oeufs. Là, il va y en avoir des choses. Il y a rien. Il fallait voir si ce miroir là faisait quelque chose ou pas. Non. Je suis en train de rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Steven qui a la clé. Elle va revenir avec la clé et le blindé. Je dois juste tenir jusqu'à là. Je n'en peux plus. Je vais juste me reposer deux secondes et attendre Steven. Ah, c'est vivant et vite deux secondes. On vient de penser, non, mais on vient de penser. Non, bon, je pense. Le théâtre. J'arrive. Ah ouais, c'est puissant. Bon, c'est pas que j'allais là où est-ce ? Bon, comment on va s'y prendre ? Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que je ferai le tour hors vidéo. On va juste avancer un peu histoire de finir la vidéo. Genre 20 minutes en plus. Genre 20 minutes en plus. En plus. Hoppa. Petite hache. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas si on va le faire en vidéo au final. Peut-être que si. On verra bien. Genre 20. Même pas. Rien. Ah non, en fait, c'est juste le théâtre qui est aussi grand. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer. Il ne faut pas rentrer, c'est sûr. Je ne sais pas. Encore pas. Non, ça y est. On va la revoir. J'espère que vous êtes prêts. Vous ne l'avez jamais vu. On va la voir. On va la voir. On va prendre le temps. Allez. Hop. Encore un train. Il n'arrête pas. Il a l'air dans le premier mode aussi. Oh, c'est bon. Ne fais pas peur. Je suis laissé de le faire peur. On va faire peur. C'est bon. On va le faire peur. On va le faire peur. Allô ? ... ... ... ... ... ... ... Bon, ils t'ont. Ah, j'ai le one shot, très bien. Bon alors, cette zone n'a pas l'air si géante que ça, c'est faisable quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah non, c'est chiant. Très chiant. D'un coup, je prends fusil. Il n'y a rien ici. Ah-ha ! Encore 20 clés. Et on les aura là-bas. Je vais déjà aller là-bas. Non. On va d'abord aller là-bas. Arrête. Ça sert à rien de grenier. Il brûle les corps. Pourquoi ? Allez, on prend nos valences. T'es nombreux coups, je suis ensemble pour faire un monstre. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, il n'y a plus rien qui me surprendra ici. Ça n'arrivera plus. Je vais brûler ces choses avant qu'elles ne se transforment. C'est moi ou il vient me bouger ce bras. Merde. Non. Oh putain. Non. Merde. Ah-ya. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ça, d'accord. C'est pas la bonne. Je sais que c'est une symétrie. Non, c'est pas une symétrie, c'est... Là, je me retourne, c'est la porte... C'est celle-là. Je crois. Peut-être juste B. Non, c'est celle-là. Non, je suis juste con, en fait. Je suis juste con. Non, je suis juste con. Non, je suis con. D'ailleurs si elle vous attrape, elle aspire votre rame. Voilà, ouf. On a des souvenirs comme ça qui reviennent du 1. Il y a un truc qui cloche. Voilà. Pourquoi cette chose en a après moi ? On n'en a pas après toi, on n'en a pas après tout le monde, on n'en a après tout le monde pas. Ok. Et bien nous allons vous arrêter là pour cette vidéo qui aura duré à 6h05 à ce que je vois. Donc je vais fêter le reste de la ville sur le théâtre bien entendu. Et ensuite on pourra, on reprendra dans la prochaine vidéo pour le théâtre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais c'était pas les 5 commentaires. Et alors j'aime surtout vous avez la chaîne. C'était tout ce qui m'a acheté. Passez une bonne journée. Bonne soirée. J'ai plu les jeux vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.